bonjour bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle peinture alors j'espère que vous avez déjà regardé la dernière vidéo qui est celle là et puis celle d'avant voilà cette peinture là voilà le chat aussi va partager notre session d'aujourd'hui et voilà la peinture que je veux faire la démonstration aujourd'hui comme vous le voyez j'ai introduit d'autres graphismes mais ne vous inquiétez pas il est facile à réaliser et je vais vous guider étape par étape et je pense vous allez être capable de le faire aussi alors comme vous le voyez c'est mon environnement c'est mes peintures abstraites j'ai travaillé dans plusieurs techniques c'est ma spécialité c'est d'explorer et de travailler des techniques de l'acrylique autrefois j'ai travaillé avec d'autres techniques comme la peinture à l'huile et j'ai utilisé beaucoup de pourri mais j'ai arrêté pour des raisons de santé pas ma santé mais en général je sais que les produits sont aussi donc si vous utilisez du pouling faites très attention voici même les masques que à la fin je suis convaincue qu'ils ne sont pas aussi efficaces que ça donc voilà je veux je vous remercie vraiment infiniment thank you so much for your support et merci beaucoup d'être là maintenant je travaille à faire la traduction de mes vidéos en anglais donc vous allez toujours trouver des traductions soyez un peu patient avec moi on avance petit à petit ensemble mon objectif c'est de pratiquer la peinture ensemble dans la joie alors maintenant je vais m'occuper un peu du chat parce que je pense il veut sortir et oui je vous accompagne pour la les commentaires pour la réalisation de cette peinture voilà voilà dis bonjour son nom est bingo bingo dis bonjour allez bon travail et commençons notre journée alors je veux intervenir surtout quand c'est nécessaire de vous donner quelques recommandations sinon j'aimerais bien vous laisser admirer la peinture et réfléchir en même temps sur l'avancement donc maintenant c'est juste les couches comme je disais toujours il y a trois étapes la première étape c'est le remplissage où les premières couches ici je vous montre comment je mélange il faut bien mélanger les couleurs c'est très important pour comprendre les couleurs comment ils réagissent je m'excuse parce que ça bouge quand vous voyez c'est dû à des problèmes techniques c'est quand ça bouge on peut pas le contrôler à temps parfois donc j'ai travaillé le gris dans la partie supérieure puis à peu près dans le moitié d'en bas j'ai travaillé un gris très foncé à noir je vaporise maintenant avec un peu d'eau et je passe le catalyste je l'utilise pour avoir un fond smooth comment dire smooth c'est à dire à texture fine voilà maintenant je crée le graphisme mais en même temps je travaille la texture de la surface c'est une peinture très origineuse très simple lucitex niveau étudiant ou académique comme on dit il est un peu pâteux quand vous voyez pas de problème pour avoir du graphisme même avec ça avec un peu d'eau bien sûr j'ai vaporisé un peu d'eau donc aussi j'ai oublié de vous dire pour ne pas rendre cette vidéo trop trop longue j'ai je veux poster juste après c'est à dire peut-être quelques jours après cette démonstration une autre où je vais améliorer la qualité finale de la peinture le nettoyage des couleurs puis enrichir la peinture l'aspect général de la peinture donc ne négligez pas cette étape et je vous en prie allez et regardez quand elle sera postée bien sûr normalement c'est la semaine prochaine donc je vais écrire que c'est le parti 2 de cette vidéo donc allez le voir je vais expliquer comment utiliser le blanc la transparence créer des transparence avec du blanc et la peinture suite à cela devient plus raffiné et mieux élaboré voilà je travaille avec du blanc parfois j'applique les couleurs par le pinceau et parfois je prends directement de la peinture pâteuse avec le catalyste et le passe ne me demandez pas quand exactement parce que moi même je ne sais pas c'est comme ça il faut explorer et essayer parfois de faire de le faire avec le pinceau d'autres fois avec le catalyste si ça ne donne pas de bons résultats il suffit à ce moment là de passer le pinceau et refaire la surface c'est tout on risque pas d'endommager les couleurs parce que on est dans les gris blanc et noir maintenant j'ai nuancé j'ai ajouté un peu de bleu la surface inférieure qui reste du tableau et comme ça nous avons fini la première couche les premières couches de couvrir complètement le support avec de la peinture j'essaie de passer une couche solide voilà maintenant le bleu un peu foncé c'est pour créer du volume du profondeur pour cette zone là voilà adoucir la surface avec le catalyste voilà maintenant je crée les formes mais de façon plus élaborée c'est à dire les couches que j'ai créé auparavant c'est je réfléchis encore à les changer mais maintenant je suis un peu plus dans la pas la finition mais dans l'élaboration et le choix d'effort alors maintenant je mélange encore un peu de bleu et je vais comme avoir une surface en bleu en haut qui vient encadrer la zone grise neutre au milieu donc j'ai changé un peu du dernier exercice pour voir ce que ce que ça donne et c'est ça c'est cette peinture elle est en grande partie intuitive à force qu'on avance on a des idées et intuitive qui viennent comme ça et qui nous engageront nous encouragent à essayer donc et aussi j'introduis quelques autres nuances proches du bleu c'est du violet nuancé un peu foncé et puis un peu clair comme vous le savez je travaille toujours avec la couleur une seule couleur mais nuancé avec plusieurs temps si je n'aime pas alors c'est très facile de l'éliminer et je reviens à mes gris et mes bleus le choix de couleur parfois est lié à la sensibilité de la personne parfois mais pour les gens qui veulent qui aiment le rendu final c'est très bien aussi d'aller avec les mêmes couleurs mais si jamais vous voulez changer un peu aussi pas de danger de comment dire beaucoup de eux c'est bien aussi d'aller avec ses intuitions et si vous n'aimez pas pas de danger vous n'allez pas détruire la peinture parce que vous pouvez couvrir la zone que vous n'aimez pas le blanc aussi comme vous le voyez ça ajoute de du contraste mais au même temps de la douceur et de la légèreté à la peinture je profite pour vous dire s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne ça m'encourage beaucoup on a besoin d'encouragement et surtout de motivation mutuelle pour pratiquer c'est bien de pratiquer dans un groupe dans une communauté que de pratiquer pratiquer seul c'est comme le sport l'encouragement est très important et aussi c'est très important pour moi parce que si la chaîne grandit avec beaucoup de personnes abonnées beaucoup de personnes surtout qui dépassent le 10 000 alors je peux avoir de l'aide technique et surtout de youtube seules les grandes chaînes grandes chaînes c'est à dire avec des beaucoup de des abonnés peuvent avoir du soutien techniques de l'équipe de youtube donc merci beaucoup pour votre encouragement et pour votre support j'ai mis quelques lignes fines d'une couleur très foncée du gris ou presque du noir mais ça va être du gris pourquoi même si c'est du noir parce que ça va être transparent j'aime pas avoir des zones complètement noires et opaques ça ne va pas avec l'esprit de cette peinture donc je vais travailler à rendre ce noir juste de l'ombre je sais il faut être patient et regarder beaucoup de peintres ou des personnes peintres moi personnellement j'adore regarder les autres peintres je regarde beaucoup beaucoup des vidéos et au moment de pratiquer on ne le sent pas mais on a beaucoup d'inspiration on a comme le cerveau plein plein d'idées qui débordent d'idées parfois et c'est parce que on a mémorisé beaucoup de des gestes de choix de couleurs des mouvements qu'on a vu dans dans d'autres vidéos ou quand d'autres personnes pratiquent et c'est bien c'est très bien c'est comme c'est à dire les personnes qui écrivent très très bien ce sont généralement des personnes qui ont lié beaucoup beaucoup de livres alors maintenant la troisième partie de la peinture on commence le nettoyage la finition l'ajustement des zones l'ombre et la lumière et voilà le graphisme dont je vous ai parlé au début je projette des gouttes de peinture blanche que j'ai mélangé avec du blanc avec du médium liquide airbrush médium liquide qu'on utilise pour les projections et puis je l'ai mis dans une comment dire un flacon petit flacon de des yeux des produits drops pour les yeux pour avoir des gouttes minuscules bon elles ne sont pas trop petites non plus mais n'importe quelle goutte sont bien et ici j'ai imaginé le drapé qui a un peu de graphisme c'est pas très important de faire des images figuratives on peut rester totalement dans l'abstrait mais je ne sais pas pourquoi cette idée m'est venu et je l'aime beaucoup c'est comme dans le drapé des vêtements très raffinés où il y a le jeu de transparence j'ai mis ce bleu foncé parce que j'essaye de de détacher ce drapé du fond j'espère que vous avez passé des moments agréables avec cette vidéo qui touche maintenant à sa fin mais n'oubliez pas il y a une deuxième vidéo suite à celle-là pour voir encore plus comment développer la finition et l'aspect esthétique de la peinture elle ne sera pas longue donc s'il vous plaît allez la voir quand elle sera là merci beaucoup et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo je vous dis pratiquez bien dans la joie et à très bientôt